Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Margot et je suis là pour aider en fait les personnes qui sont en développement spirituel en leur donnant des outils simples, ludiques pour qu'ils puissent réussir à approfondir leur connaissance notamment dans le domaine du tarot parce que c'est mon outil spirituel à moi et aujourd'hui j'avais vraiment envie de cheminer avec vous à travers les 78 arcanes majeures du Mary L Tarot qui est un jeu superbe, sublime, au top et alors en fait c'est vraiment vraiment un jeu très particulier il est vraiment à mi-chemin entre les trois traditions du tarot qui sont donc le tarot de Marseille, le tarot de Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth et ça va mêler ces trois traditions-là, donc on ne va pas se retrouver vraiment dans une seule de ces traditions ça va mêler en plus pas mal de mythologie, pas mal de références bibliques, des références à la Kabbalah aussi donc c'est vraiment très très large et je pense que j'en ai pas encore fait le tour et je sais pas si un jour j'aurai complètement fait le tour de ce tarot-là mais j'ai pas pu d'office l'utiliser juste d'un point de vue intuitif ça m'a demandé de l'étude, ça m'a demandé de vraiment potasser le livret ça m'a demandé vraiment une intégration et une vraie appropriation donc ça fait que très peu de temps que je me suis mise à lire pour les autres avec ce jeu-là que j'ai acheté parce que c'était honnêtement pour moi une vraie pièce d'art avec des illustrations vraiment fantastiques je vais vous prévenir, les cartes qu'on retrouve comme des cartes globalement positives ou comme des cartes globalement négatives dans d'autres jeux de tarot c'est pas du tout les mêmes ici, dans ce jeu-là il y a des cartes qui d'habitude étaient très positives qu'on va trouver en très négatives dans ce jeu-là des cartes qu'on retrouve souvent en très négatives qu'on va voir dans le Marielle Tarot comme très positives donc il y a vraiment un peu de temps en temps un renversement des valeurs ou une autre interprétation qui est donnée et je vais vous donner ma vision à moi je vais pas donner la vision universelle ou celle que vous êtes obligés d'avoir vous-même je vous donne ma perspective et c'est une perspective parmi d'autres donc pour vous, à quoi ça va vous servir ? vous aurez un aperçu, une vision de toutes les cartes de ce jeu-là s'il vous intéresse vous allez pouvoir approfondir votre propre travail du tarot parce qu'avoir une vision sur un autre jeu, même que le sien, ça peut approfondir notre analyse à nous et puis si jamais vous recherchez une carte bien précisément je vous invite à la chercher dans la vidéo sans forcément regarder absolument toute cette vidéo ça n'a absolument rien d'obligatoire donc je vous donne l'ordre dans lequel je vais aborder ça il y aura tous les arcanes majeurs tout d'abord et ensuite, je ne suis pas l'ordre des différentes suites parce que ce n'était pas comme ça que le jeu était rangé à la base ce n'est pas comme ça qu'il est expliqué dans le livret ça va vraiment être dans l'ordre des 4 as, puis des 4 2, des 4 rois en fait, c'est vraiment dans l'ordre des chiffres depuis les as jusqu'aux cartes des rois comme Mary White l'avait conçu au tout départ je vous dis aussi, si jamais vous êtes intéressé par mon univers si vous voulez aller plus loin avec moi en barre d'infos, je vous mets un lien à cliquer vers une petite série de vidéos qui s'appelle Lille Tarot avec moi c'est vraiment un petit parcours à faire ensemble autour du tarot je vous mets aussi le lien pour avoir accès à toutes les lectures de tarot que je propose et puis je vais remettre en vente très prochainement ma formation tarot et bullet journal donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire me laissez votre adresse mail parce que je vais faire repartir ces ventes dans vraiment pas longtemps là ce sera le, attendez, le 8, 9, 10, le 11, le 11 février je crois donc on repart avec cette petite formation dans vraiment pas longtemps et je me réjouis de toutes les nouvelles personnes que je vais accompagner et puis voilà, je fais place, hop, pour toutes les cartes, tous les arcanes on va commencer tout simplement par le fou vous avez vu que je souffre d'une terrible blessure à l'ongle que j'ai soigné à l'aide d'un sparadrap pour enfant mais c'était la taille qui convenait donc vous verrez cette jolie petite illustration de chien tout le long du parcours donc le fou, le fou, le fou, le fou pour moi cette carte du fou c'est vraiment une illustration de joie et d'explosion de joie pure on remarque que le fou sur cette carte est nu donc c'est vraiment, il s'offre, il y a une sorte de vulnérabilité, de point de départ on est vraiment mis à nu face à notre avenir et face aux risques qu'on prend on voit aussi qu'il porte un masque donc il s'agit vraiment pour lui je pense de découvrir qui il est à travers une nouvelle aventure c'est vraiment une carte d'élan de vie il y a deux dragons rouges et bleus en arrière-plan qui représentent pour moi un peu l'eau et le feu et en fait par rapport aux autres cartes du fou on remarque que la falaise elle est derrière lui donc pour moi c'est un fou qui a déjà sauté dans le vide et qui s'est envolé ou qui est en plein saut ou en plein vol c'est aussi pour ça que j'aime bien cette carte en fait voilà pour le fou la carte du magicien c'est l'une des versions les plus noires et les plus mystérieuses du magicien ou du battler que j'ai rencontré dans les jeux de tarot c'est vraiment une naissance parce que j'ai cette impression de tout naît dans l'eau il apporte des réponses et une certaine conception de la vie dans ce cube de métatrone là qui tient entre ses mains une forme de géométrie sacrée qu'il nous offre et qui est comme une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie il y a vraiment une sorte de maîtrise de l'univers et de maîtrise mystérieuse de l'univers il est dissimulé aussi on ne voit pas clairement encore qui il est c'est vraiment juste la force qui va gouverner l'univers la maîtrise de l'univers qui n'a pas encore de nom en fait ça me fait penser aussi au film L'histoire sans fin quand un treillou traverse les marécages et qui rencontre la tortue mort là donc c'est aussi une espèce d'image d'ermite en fait un espèce de sage retiré dans un marécage un peu inaccessible on voit aussi que le symbole de l'infini là qu'on retrouve traditionnellement sur la carte du magicien il est déséquilibré sur cette carte et ça lui donne un air de flotter comme une auréole qui flotterait et il y a plus de fluidité dans ce symbole infini là que je n'en trouve dans les autres et en fait il y a toujours cette idée de il va faire ce qu'il veut il a le pouvoir de faire ce qu'il veut et il y a la question derrière de qui est-ce que tu veux vraiment être ou qui est-ce que tu veux devenir la carte de la grande prêtresse alors la première chose qu'on remarque c'est qu'elle est enceinte cette grande prêtresse apparemment ça a créé un débat au moment de la sortie du jeu parce que c'est la carte de la femme qui n'est pas fertile a priori c'est à l'inverse de l'impératrice qu'on voit là mais voilà et en fait pour moi ça représente le fait d'être enceinte d'un savoir ancestral d'un savoir intuitif qui a été élaboré créé par elle au fond de ses tripes on voit aussi que cette grande prêtresse elle est très connectée à l'eau et qu'elle est très connectée à la lune donc il y a ce sens très fluide très intuitif et c'est aussi pour moi la prêtresse au sens initiatique la maîtresse elle possède les réponses elle nous fait passer par une forme de rite ou de rituel et elle n'est pas vraiment dans ce sens là elle n'est pas vraiment humaine elle est avant tout prêtresse et magicienne avant d'être humaine la carte de l'impératrice qui est beaucoup plus douce pour le coup c'est vraiment l'image de la fertilité et de la douceur maternelle et de la maternité c'est une des rares cartes de l'impératrice où j'ai vu figurer un petit bébé porté elle récolte des pommes elle est au milieu des arbres tout est vert donc c'est vraiment un élan de création un élan de fertilité il y a vraiment de la bienveillance dans cette carte c'est une jolie carte de création donc voilà j'aime beaucoup cette carte là ah je viens de voir elle a une alliance attendez je vous fais un focus sur le doigt hop donc ouais elle est mariée à l'empereur donc l'empereur pour moi c'est une forme de sagesse qui est fortement reliée aux quatre éléments qu'on voit figurer ici avec les épées les libellules pour l'air le feu avec le rouge des vêtements l'eau avec les poissons qui sont représentés et le bleu la terre avec le tatouage qu'il porte et c'est vraiment une carte d'équilibre de poser les fondations de poser les bases et je trouve aussi beaucoup de bienveillance en fait chez cet empereur contrairement aux entre-empereurs dans les autres jeux qui sont peut-être plus guerriers peut-être plus froids celui-là il a plus ouais il a plus un regard bienveillant la carte du pape alors pour le coup c'est moins dans la bienveillance pour moi j'avais l'expression qui me venait c'était vraiment boire au mamelle de la culture et la religion est la mère du peuple et donc avec ce truc de détenir la connaissance il y a une clé entre les seins de ce pape-là il y a des vitraux avec de la lumière donc ok mais c'est très très glauque comme image il y a la question qui se pose du consentement de la culture à laquelle on appartient et qu'on ingurgite quelque part c'est une vraie remise en question des acquis et des acquis culturels donc c'est j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé vraiment très glauque cette carte et je me demande comment est-ce qu'on peut vraiment l'aimer et réussir à connecter avec et à connecter avec cette sagesse ancestrale et cette culture ancestrale et c'est une carte avec laquelle j'ai encore des difficultés la carte des amants elle me donne vraiment à moi l'impression d'une passion complètement incontrôlable qui est très belle aussi j'aime bien cette carte elle est gouvernée par un espèce d'ange de l'amour comme ça ou un ange de la passion enfin quelque chose de très rouge de très feu et j'ai l'image là-dedans que l'amour est plus fort que tout en fait que ça renverse tout et que de toute façon si on est voué à finir ensemble on finira ensemble de toute façon j'ai aussi une autre impression un petit peu plus opposée on va dire j'ai l'impression que c'est une image de Dieu le Père et du diable en fait une espèce d'union des opposés mais qui est plutôt bénéfique au final mais qui pose vraiment le choix aussi avec qui est-ce qu'on se met en couple et de vraiment découvrir qui est l'autre et à quel point il a des valeurs en adéquation avec les nôtres avec la carte du chariot on n'a pas des chevaux mais on a des loups donc là on est bien dans le sens classique de sens de la volonté il y a un sens de meute aussi d'avancer en meute de vraiment de persévérer d'avancer tout simplement alors on remarque aussi qu'il y a un loup noir d'habitude on trouve un sphinx deux sphinx qui ne sont pas forcément de la même couleur ou bien un cheval blanc un cheval noir et là avec le loup noir on est dans une touche d'originalité apportée à ce chariot c'est une touche de noirceur moi ça me fait penser au mouton noir de la famille et en fait c'est quelque chose qui est un peu à part c'est peut-être les instincts les plus sombres etc mais c'est aussi ce qui va nous permettre de progresser d'avancer de nous découvrir nous-mêmes de nous remettre en question on remarque aussi que sur ce chariot il y a une grosse fleur rose là sur le chakra du coeur et c'est à dire que les choix qu'on fait en avançant ce sont vraiment des choix de coeur on est dans l'introspection on est dans l'avancée physique certes mais aussi dans une forme de voyage intérieur et de découverte de soi et de notre propre monde émotionnel la carte de la justice allez on va voir Isis en Égypte et on est avec la plume qui sert normalement à la pesée des âmes donc normalement effectivement il y a Isis qui préside aussi à la pesée des âmes traditionnelles dans l'après-vie en fait dans l'Égypte ancienne c'est elle qui accompagne aussi de l'autre côté et en fait c'est vraiment avec cette pesée des âmes et ce coeur qui doit être aussi léger que la plume c'est une invitation à considérer nos actions à garder un coeur pur à rétablir la justice dans nos actions ou dans ce qui nous environne ensuite la carte de l'ermite l'ermite c'est vraiment l'homme à la lanterne tout seul qui est dans un ouragan et qui en fait est lui-même l'ouragan on voit bien qu'il y a une vague qui sort de son visage et ça pour moi ça implique une forme de maîtrise des éléments au même titre que c'est un homme ou une personne qui va maîtriser son monde intérieur donc c'est vraiment la carte de l'autodiscipline et à partir du moment où on maîtrise ses ouragans intérieurs on arrive à maîtriser les ouragans à l'extérieur de soi voire on arrive à les créer la roue de fortune on est devant attendez je l'éloigne un tout petit peu on est devant une femme qui a les yeux bandés et qui porte la roue sur son ventre sur son utérus en fait et pour moi c'est un petit peu le jeu du hasard puisqu'elle a les yeux bandés qu'elle est sur une barque qu'elle a les cheveux complètement fous et en même temps cette grossesse c'est un acte de création donc il y a un processus de lâcher prise et de confiance parce que quand on est enceinte on ne sait pas ce qui nous attend à l'avance on ne sait pas de quel bébé on va accoucher donc on s'en remet au hasard et on lâche prise et on sait que tout va bien aller on espère que tout va bien aller mais c'est accepter de prendre des risques et de s'en remettre au destin justement à la barque du destin la force je crois que c'est ma carte préférée de ce jeu je crois que c'est ma force préférée de tous les jeux de tarot et je pense même qu'on est dans ma carte préférée à tout point de vue je la trouve d'une grande beauté cette carte alors pour moi c'est vraiment la carte de la force animale en soi qu'on parvient à maîtriser donc par force animale en soi j'entends nos colères nos pulsions primaires notre libido aussi et de ça enfin on peut transformer ça sublimer ça et en faire une force en faire son courage intérieur et du coup c'est aussi cette force on la loge en fait contre notre bas-ventre et entre nos jambes ce qui correspond au chakra racine et au chakra sacré donc c'est vraiment de là que par notre élan vital notre énergie de vie toutes nos pulsions primaires qu'on peut transformer en courage et en force avec la carte du pendu on est clairement dans une figure christique puisqu'il porte les stigmates du Christ sur ses mains donc on est vraiment dans la carte du sens du sacrifice de devoir racheter les péchés des autres et pour arriver enfin à être plus proche de Dieu ou avoir une spiritualité plus développée en tout cas et alors je remarque aussi enfin on remarque aussi qu'il y a sur que ce pendu est similaire aux glissines qui sont pendues à côté de lui donc en fait c'est possible de fleurir tout en pendant ça implique aussi une idée de renouveau et de fleurissement et donc on est évidemment dans une idée d'autres regards d'autres façons de voir les choses et de faire les choses et on a peut-être des pouvoirs nouveaux qui sont encore complètement inexplorés parce qu'on voit les mains qui s'étendent de façon très énergétique là elle est pareille pour les cheveux donc il y a une idée de nouveaux pouvoirs de nouvelles visions de nouvelles perspectives et la carte de la mort donc c'est vraiment la carte de laisser mourir ce qui doit mourir je trouve qu'il y a une atmosphère de grande paix dans cette image contrairement aux autres cartes de la mort il y a une grande tranquillité chez cette vieille femme qui est peut-être morte peut-être pas d'ailleurs et en fait les fleurs sont là pour nous rappeler que tout est éphémère elle se présente également nue elle ne cache plus rien il y a une idée d'être sans concession et d'entière acceptation et de lâcher prise on voit aussi cette menthe religieuse qui représente à la fois une forme de sagesse de monde religieux et d'être également sans concession et de faire les choix qui s'imposent donc il y a vraiment cette idée de laisser mourir ce qui doit mourir la carte de la tempérance alors ça c'est aussi une image assez originale pour une tempérance en fait mais pour moi c'est vraiment l'idée de mêler l'eau et le feu parce que c'est un tigre orange qui pour moi représente l'élément feu donc il baigne dans l'eau c'est aussi une invitation au voyage à avoir une autre perspective sur les choses et on voit que ce tigre il n'a pas vraiment de maîtrise sur les éléments c'est pas lui qui maîtrise l'eau il y a des vagues partout c'est plutôt qu'il accepte de vivre avec ses éléments plus ou moins déchaînés il est prêt il est armé il est fort il sait se dominer malgré tout ce qui peut arriver et il va aussi choisir le bon moment donc tout ça c'est une carte de tempérance de savoir se dominer avec la carte du diable j'avais vraiment l'impression d'être dans une vision un peu de torture peut-être un peu SM d'horreur et en même temps cette personne elle a un elle est habillée en pharaon qui aurait tout pouvoir donc c'est comme si on parlait de pouvoir et de richesse et de la contrepartie du pouvoir et de la richesse de la gloire en fait il y a une idée de rendre des comptes après avoir atteint les ambitions les plus élevées on est vraiment dans le violet du chakra couronne donc on a une compréhension très claire de soi de ce qui nous anime du monde et de ce qui anime le monde et il y a une idée de vivre avec ses vices avec ses ambitions les plus sombres et les plus ambitieuses justement et aussi les contraintes qui vont nécessairement avec ses ambitions donc c'est accepter la contrepartie de nos rêves les plus fous la carte de la tour on est face vraiment là à une carte d'incendie de destruction de ravage elle est particulièrement violente cette carte de la tour après ça peut aussi être un feu de joie où on crame ce qui doit être cramé clairement elle me rappelle la carte du fou dans cette explosion en fait et en fait c'est une carte qui invite à repartir à zéro après avoir fait table rase de ce qui devait être brûlé j'ai aussi une image de la elle me fait un peu penser à une statue de la liberté en fait cette silhouette donc ce serait la statue de la liberté qui brûle et quelque part on accepte de brûler son arrogance ou ce qu'on croit être la carte de l'étoile plein de petits personnages vous voyez donc là aussi on est dans une figure christique clairement elle rachète avec beaucoup de grâce tous les péchés de l'humanité de toute toute l'humanité mais alors il y a une opposition quand même avec la carte du pendu c'est à dire que c'est pas vraiment une image de souffrance du tout il y a plutôt de la légèreté de la beauté du don de soi tandis que le pendu j'ai plus une image de lutte et peut-être d'être forcé par les circonstances d'être dans la position du pendu justement donc c'est vraiment la mise en place d'un idéal qui va pouvoir atteindre tout le monde c'est une ambition qui va toucher vraiment le monde entier je trouve aussi qu'il y a une similarité avec la roue de fortune avec les cheveux roux avec le signe sur le ventre donc on a là une étoile à six branches avec les six branches qui vont être numérotées en plus attendez voilà c'est vraiment la réunion des opposés c'est vraiment un signe de magie et de mise au monde de sa magie alors je vais vous montrer les deux en même temps parce que pour moi la carte de la lune et du soleil sont indissociables dans ce jeu comme vous le voyez donc ça s'étudie vraiment ensemble c'est vraiment les deux faces d'une même pièce avec plutôt une femme d'un côté plutôt un homme de l'autre évidemment donc on a d'un côté le monde de la féminité un monde obscur un monde mystérieux et de l'autre côté un monde plus solaire plus lumineux plus visible aussi là on a aussi un ibis qui je voyais une similarité avec le dieu Thoth qui préside au passage mortuaire en fait dans l'ancienne Égypte on est dans un dieu lunaire mais qui est aussi le dieu du savoir le dieu de l'écrit c'est souvent un dieu qui est incompris qui fait peur mais qui détient un grand savoir tandis que là on est chez le dieu Horus donc il y a vraiment une sagesse solaire et le dieu Horus est là pour guider pour protéger pour protéger pardon et pour illuminer mais ces deux cartes ensemble elles sont juste fantastiques la carte du jugement c'est vraiment pour moi une carte de jugement dernier où tout brûle en fait c'est vraiment une carte très 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 dans le feu et j'ai l'impression de quelque chose qui hurle une vérité que jusque là on ne voulait pas entendre il y a vraiment ça ce cri qui sort de cette carte et en même temps c'est un phénix donc c'est un phénomène de renaissance donc là on est dans la conception plus classique des cartes du jugement qui parlent effectivement de renaissance carte du monde pour finir avec tous les arcanes majeurs on est vraiment devant le ciel étoilé c'est la dernière étape de l'élévation spirituelle on est aussi dans un chakra bleu sombre violet on est reconnecté au ciel on est reconnecté à une espèce d'énergie primaire et universelle on voit aussi que cette femme de la carte du monde elle porte les dix séphirotes sur son ventre donc c'est vraiment elle se relie à une sagesse très ancienne très mystique alors comme je vous avais dit on va étudier les quatre as de façon vraiment conjointe il y a vraiment des similarités entre ces quatre as ils portent tous une forme de porte en fait au milieu de leur ventre comme vous pouvez le voir il y a vraiment l'idée de porter quelque chose qui est sur le point d'éclore comme une forme d'œuf et il porte aussi les symboles alchimiques de l'élément de leur suite à chaque fois donc on a ici le symbole du feu on a attendez je fais le point hop on a le symbole de l'air sur la poitrine on a le symbole de l'eau sur la gorge et on a le symbole de la terre sur le front du taureau donc donc là on est dans l'as de bâton donc une image très 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 dans le feu justement on est vraiment face à une passion dévorante presque douloureuse qui demande à émerger avec l'as d'air c'est l'image ah oui attendez je dis juste que là on est sur une image qui évoque qui évoque le lion vous voyez les deux têtes de lion qui sont là parce que effectivement représenté sur les cartes du monde traditionnel c'est vraiment le lion qui représente l'élément feu tandis que l'aigle va représenter l'élément air donc le monde des épées on a un aigle plus ou moins humain qui est ligoté mais on a des ailes donc on reste cérébralement très actif il y a une image enfin je trouve que ce visage d'aigle est très 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 intense en fait hum avec cette carte on est dans l'image de l'ange ou du porteur d'eau qui est le symbole de l'eau et le symbole des coupes donc on est face à la rencontre primordiale on voit cet ange qui porte le serpent de la Kundalini donc c'est vraiment une rencontre avec soi et enfin le taureau qui évoque l'élémentaire et donc les deniers on est face à un minotaure complètement androgyne aussi il y a vraiment une espèce de pouvoir créateur de richesse là-dedans de devoir trouver la sortie aussi dans notre monde et parce qu'il a ce labyrinthe là au centre du ventre donc il y a vraiment on est à la porte d'un parcours qui nous attend ensuite les cartes des deux que je vais aussi considérer ensemble alors donc avec le deux de bâton on est à la sortie ou à l'entrée du labyrinthe c'est vraiment l'impression que ça me donne c'est une carte qui est très très énigmatique il va aussi falloir voir au-delà des apparences c'est vraiment une invitation vous voyez que dans ces arbres il y a des têtes de vieux bonhommes et en même temps plein de corps humains entrelacés des têtes etc c'est comme s'il y avait une énigme à résoudre pour pouvoir passer cette porte et ne pas rester prisonnier des branches si on ne passe pas le cap avec le deux d'épée on est dans le fait d'apprendre à s'envoler d'apprendre à résoudre les dilemmes de trouver ses ailes et de pouvoir les ouvrir le deux de coupe c'est assez similaire à la carte des amants avec ces deux personnages blancs et rouges avec l'image des cornes aussi qu'on retrouve dans la carte des amants c'est vraiment l'idée d'avancer à deux avec une grosse envie d'aller de l'avant il y a un gros drive en fait sur cette image donc à la différence des amants il y a vraiment une envie d'aller de l'avant c'est pas comme la carte des amants où ils sont vraiment absorbés l'un par l'autre là visiblement c'est plus regarder ensemble dans la même direction que d'être absorbés l'un par l'autre et là on a un regard qui est vraiment tourné vers l'intérieur avec le deux de denier c'est 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 similaire à un état de de mort avec des pièces qu'on a placées sur nos yeux pour pouvoir traverser le Styx donc le fleuve des enfers alors sur les deux pièces on a quoi on a Dionysos qui est vraiment qui représente le côté plaisir et on a la chouette d'Athéna qui représente la construction l'esprit guerrier et vraiment la richesse aussi donc il y a un équilibre sans doute à trouver entre les deux c'est une carte de croissance une carte de voyage pour moi on arrive dans les trois hop que je suis en train de prendre voilà donc avec le trois de bâton on est vraiment dans une ouverture de l'œil c'est une vraiment avoir une vision du futur c'est un éveil corporel aussi avec le serpent de la Kundalini donc de s'éveiller à ses désirs c'est un éveil sexuel du corps aussi et c'est vraiment être face à face tout d'un coup avec ses désirs les plus profonds avec les épées on est en train de prendre notre envol en fait c'est vraiment pour moi une carte d'essor et d'apprendre à déjouer les pièges et je le vois plutôt comme une carte très positive plutôt à l'inverse des jeux traditionnels qui présentent le trois d'épées comme une carte très négative avec les coupes on est face à un renouveau et à un renouveau fertile c'est très paisible comme carte c'est très joli il y a un arbre mort qui est là et qui va pouvoir peut-être s'abreuver à cette source c'est vraiment le besoin de se ressourcer le fait de se ressourcer et enfin avec les deniers on est vraiment dans une carte de création de construction de fertilisation de début de vie de famille de fierté de ce qu'on est en train d'élaborer on a vraiment la marque du soleil et de la lune aussi enfin pour moi c'est le soleil et de la lune qui donne naissance à la petite étoile qu'il y a là il y a une valeur émergente commune entre ce soleil et cette lune ça me rappelle vraiment les deux arcanes majeurs soleil et lune en fait cette carte ensuite les quatre alors attendez je vais les laisser dans l'ordre tous les quatre en fait sont des éléments paysagers avec la représentation des éléments des éléments de leur suite en fait donc on représente à chaque fois l'élément donc l'eau la terre le feu l'air dans leur stabilité donc pour le feu ça donne un arbre en feu c'est vraiment une image d'incendie et c'est comme si on lâchait complètement sa passion après l'avoir éveillé donc là pour l'élément air ça donne plutôt une atmosphère d'attente une atmosphère de réflexion c'est aussi un espèce de temps mort avant un orage c'est vraiment une carte d'inaction pour moi et de contemplation avec l'eau on est dans la contemplation de nos propres émotions complètement déchaînées donc on se distancie de notre propre paysage émotionnel c'est vraiment une carte de méditation et avec la terre on est dans un cheminement dans une construction il y a vraiment une histoire de tranquillité et d'endurance à la fois de sens de l'effort donc là aussi c'est pas exactement similaire à la vision classique de cette carte mais j'aime bien cette tranquillité de l'effort qui se poursuit avec les 5 là aussi on va à l'encontre de la vision assez négative traditionnelle qu'on a dans les 5 vous voyez déjà il n'y a pas enfin pour moi ça n'évoque pas forcément quelque chose de sombre ou de désespéré avec le feu donc avec le 5 de bâton on est dans le fait pour moi de se lancer de poursuivre un effort de s'affirmer on va sans doute traverser des difficultés mais on a une grosse motivation là et une envie de briller également même si même si le contexte est peut-être un peu sombre avec le 5 d'épée on est dans une atmosphère vraiment de protection pour moi donc on a affaire à une femme qui protège un enfant et qui est elle-même protégée d'une part par 5 chouettes et d'autre part par peut-être un homme ou en tout cas quelqu'un qui lui tient compagnie parce qu'elle donne la main à quelqu'un il y a vraiment une atmosphère de sagesse de sens du devoir aussi parce qu'on est dans la protection il y a peut-être la volonté d'établir un certain ordre de pensée d'être responsable d'avoir un sens des priorités là pour le 5 de coupe on est avec une licorne gardienne d'un puits une licorne à 8 pattes en fait et c'est comme si elle détenait la clé vous voyez là un petit symbole de clé la clé de nos blocages émotionnels c'est vraiment un accès à une vision très introspective pour pouvoir passer à un autre niveau et pour pouvoir rentrer dans le monde magique de nos émotions pour avoir accès à cette porte et enfin pour le 5 de denier on est vraiment sur la contemplation de la richesse en soi regardez le visage réjoui de cet homme on assume justement cette montée de Kundalini avec cette chevelure qui est toute faite de serpents et quelque part cet homme est riche de sa bonne santé de ce qu'il a de ce qu'il sait il se rend compte qu'il est infini parce qu'il porte le monde en lui-même donc c'est vraiment un travail spirituel qui a été effectué par le biais du corps alors attendez je vais prendre les 6 parce qu'elles sont très particulières aussi les cartes de 6 parce qu'en fait on est dans les cartes de 4 archanges alors j'ai pas honnêtement j'ai pas déduit à partir de mon savoir à moi qui était quel archange ça a été une grosse aide dans le livret mais on retrouve toujours le fait d'être guidé d'être aidé la moitié du chemin en fait a été dépassé puisqu'on a dépassé le stade du 5 et on a sans doute besoin de récupérer il y a un petit risque de se décourager dans notre parcours et du coup on est vraiment dans un monde de symbole et d'aide donc là le premier archange on est dans le monde du feu on est dans le monde des bâtons donc 6 de bâtons c'est l'archange Michael et le triomphe contre le démon qui est sans doute notre démon intérieur en grande partie où ça peut être par exemple triompher d'une addiction se séparer d'un partenaire toxique c'est vraiment une image d'arriver à atteindre un certain sens de la victoire c'est un archange un peu guerrier qui nous aide à remporter ses victoires là on est avec la suite des épées dans l'archange Raphaël c'est l'archange guérisseur il aide à travers un voyage il va nous mettre à l'abri il va nous permettre de retrouver la lumière en fait pardon ensuite avec les coupes on est dans l'archange Uriel donc il y a une grosse une grosse similarité avec la carte de la lune traditionnelle donc bon on est dans l'archange de la lumière on laisse émerger enfin son vrai soi en plein jour donc pourquoi est-ce que je dis qu'il y avait une similarité avec la carte de la lune dans les jeux traditionnels c'est tout simplement parce que dans les cartes de la lune on a cette émergence d'une écrevisse qui sort de l'eau donc c'est vraiment une carte d'acceptation de soi et d'être vainqueur parce qu'on s'accepte soi-même et enfin l'archange Gabriel qui est vraiment l'archange représentant de Dieu l'archange annonciateur pour le 6 de Denier on a une vision comme ça du jardin d'Éden également donc ça évoque le mariage ça évoque la réconciliation ça évoque la paix ça évoque avec la lampe du génie le fait d'avoir des souhaits qui sont exaucés comme je l'ai dit il y a l'image paradisiaque du jardin d'Éden avec l'arbre de vie et puis l'arbre de la pomme de la j'allais dire la pomme de la discorde non pas du tout de la pomme du serpent donc c'est vraiment une pose c'est une pose de paradis retrouvé et les doubles peuvent être unis on le voit d'ailleurs avec ce double visage de l'archange c'est vraiment une carte d'équilibre ensuite les sept alors les sept il y a vraiment dans ces cartes là une forte analogie avec les cartes du chariot sur lesquelles on a vu déjà ces images de loup donc première carte avec le sept de bâton on a le bon loup quelque part le loup blanc on reconnait notre propre valeur on est sur le bon chemin il y a pas mal de fierté aussi qui se dégage de cette carte avec le sept d'épée on est dans une espèce de dispute peut-être du bien et du mal de devoir se battre pour obtenir la victoire avec le sept de coupe on est dans le loup noir donc dans la carte des instincts réprimés la carte de notre part d'ombre qui doit se révéler la part de nous qu'on veut sans doute ignorer et enfin le sept de denier c'est d'être guidé pour moi vers un renouveau on a les sept planètes alors j'ai pas compris pourquoi c'était ces sept planètes là qui avaient été choisies il manque Neptune et Pluton qui ont été découvertes tard mais il manque surtout Mars qui est une des planètes les plus proches de nous bref c'est encore des choses que je dois des mystères que je dois percer par rapport à cette carte mais en gros pour moi c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives et trouver le comment faire pour aller vers cette lumière les huit sont pour moi des cartes qui vont évoquer notre enfant intérieur on est on est vraiment généralement dans des cartes d'innocence retrouvées et on a généralement des images de lion sauf pour le huit d'épée mais on a des images de lion et d'enfant un peu partout donc huit de bâton on est dans un aboutissement on est d'ailleurs avec le serpent là devant aussi un signe infini quelque part on a fait un tel chemin qu'on peut s'en remettre maintenant à plus grand que nous et on accède vraiment à la philosophie de tout est bien tout est en place tout est parfait c'est vraiment un gros pouvoir inconscient qu'on a en nous avec le huit d'épée on a les clés ou on ne les a pas on ne sait pas pour enfin pousser la porte on voit aussi là je voulais vous inviter à regarder ces chiffres romains on a le chiffre du pendu le 12 on a le chiffre du monde le 21 c'est des chiffres en fait qui sont aussi c'est des chiffres miroirs en fait là on a un seul un seul x là on en a deux et là on a deux i et là on en a un en fait ça se ressemble vraiment mais j'ai l'impression que du coup on retrouve un sens du sacrifice et on retrouve un sens du dépassement de soi c'est vraiment une carte d'aboutissement de enfin savoir si on a la clé ou non pour accéder à autre chose sur le huit de coupe on va peut-être réussir enfin à faire entendre notre enfant intérieur à le recontacter à en prendre soin à lui donner sa vraie place et sa vraie force et enfin le huit de denier on a vraiment une image d'agneau qui aurait été élevé parmi parmi les loups enfin là parmi les lions on retrouve le symbole du huit dans les lions qui ont huit yeux mais il y a une grande sérénité qui se dégage de cette carte malgré tout c'est comme s'il n'y avait juste plus rien à craindre une fois qu'on a côtoyé les lions il n'y a plus rien à craindre il a fait cet agneau il a fait sa place même à l'endroit le plus improbable pour lui j'arrive dans les cartes de neuf qui sont pour moi des cartes de porte et d'aboutissement vous voyez là on est face à des grands des grands maîtres aussi enfin il y a une idée d'acceptation et d'être reconnu donc là dans le feu c'est vraiment avec le neuf de bâton la carte où on établit fermement nos défenses pour pouvoir développer notre propre pouvoir avec le neuf d'épée on est alors c'est la seule similarité pour moi avec la carte traditionnelle mais on est dans le monde du rêve et après le reste ça ne correspond carrément pas à la carte traditionnelle parce que j'ai l'impression d'avoir là un petit chevalier qui a traversé les dangers pour arriver enfin dans la cité c'est vraiment la ville du rêve et c'est une incitation à réfléchir à ce que signifie pour nous la réussite dans quelle ville du rêve nous on veut aller là on a une carte pour le neuf de coupe qui est très très similaire à la carte de la grande prêtresse dans les jeux de tarot traditionnels on a aussi le scorpion au pied du singe qui représente aussi la carte de la mort et qui représente aussi le souhait de se dépasser et de laisser mourir des choses en nous et d'être intransigeant là dessus c'est vraiment une réflexion sur l'au-delà on accède à une certaine sagesse il y a une connexion aussi avec la lune et le soleil qu'on voit là dans les deux piliers et le singe qui tient bien sûr l'encre qui est une clé et enfin le neuf de dix là on est plus dans une sagesse moins religieuse peut-être je dirais mais c'est plus une sagesse de sorcière de mysticisme de maîtrise des éléments c'est en fait on ne se laisse pas aller aux éléments on ne se laisse pas faire par les éléments mais on les gouverne on gouverne les astres comme gouvernait la lune et on gouverne la terre parce qu'on est assis dessus c'est vraiment une carte de grande puissance de sorcellerie avec les dix on se retrouve à chaque fois dans des cartes d'aboutissement avec cette idée d'être sur un cheval en fait c'est un peu similaire enfin je retrouve vraiment cette carte du neuf d'épée où vous saviez je vous ai montré qu'on arrivait finalement dans une espèce de ville sacrée donc j'ai l'impression de voir ce chevalier là qui arrive dans cette ville sacrée donc avec le chevalier pas le chevalier de bâton n'importe quoi le dix de bâton c'est vraiment se présenter avec toute la pureté de ses intentions on marche vers l'avant c'est le retour du guerrier il y a une célébration là aussi et on est carrément on prend carrément le contre-pied par rapport à à la signification traditionnelle de cette carte pour le dix de bâton là on est beaucoup plus dans une marche mortuaire c'est une carte qui évoque beaucoup plus la mort que la carte de la mort elle-même donc c'est accepter de mourir c'est accepter de se transformer reconnaître ce qui est mort en soi se demander ce qui est mort en soi et se demander aussi sous quelle forme est-ce qu'on peut renaître on voit que la mort on voit aussi une coupe qui renverse du sang qui renverse du sang et un serpent qui est complètement tordu et emmêlé elle met un peu mal à l'aise honnêtement cette carte mais il y a aussi cette idée on a une image de mère et d'enfant squelette donc il y a l'idée d'être réunis avec ceux qu'on aime dans la mort c'est une union à travers la mort c'est une union à travers les générations pour moi c'est vraiment une carte de transgénérationnelle en fait et de porter les blessures du passé et du passé très lointain des fois enfin avec le 10 de denier on est dans un aboutissement spirituel complètement fou alors il va falloir effectivement ne pas basculer dans cette folie une fois notre aboutissement spirituel accompli on est face à un bélier avec des cornes complètement cinglées là qui porte un arbre kabbalistique donc il a une compréhension divine qui permet de se transcender complètement d'arriver à un autre stade que le stade juste de l'humain avec les cartes des pages attendez je vais les prendre les cartes des pages c'est à chaque fois des images d'enfance ou d'adolescence mais donc on est vraiment dans des cartes d'innocence donc avec le page de bâton on est dans un espèce de rêve de gloire il y a vraiment une histoire d'ambition là-dedans de grands espoirs d'être encouragé également on trouve vraiment ce pourquoi on est fait on a aussi l'image de Jeanne d'Arc un petit peu avec son épée là il y a vraiment un sens d'aller en guerre et on est sous la bannière de la Vierge Marie donc quelque part on est protégé en fait un petit peu des dieux ou en tout cas par la Vierge ensuite le page d'épée il porte le dragon de la chance ou elle porte le dragon de la chance elle s'est fait tatouer le dragon de la chance sur elle elle est prête à entrer dans la vie avec toute son innocence et aussi toute son arrogance parce qu'elle ne s'est pas encore pris trop de travers dans la figure donc il y a vraiment une grosse fierté dans cette carte et le fait d'oser prendre la parole pour ce qu'on croit être juste avec le page de coupe on est c'est vraiment un enfant qui est complètement à nu devant son monde émotionnel il est vulnérable mais il embarque quand même pour faire face pour faire sa traversée et enfin le page de disque enfin de denier on a vraiment cet abandon du nouveau-né ce lâcher prise du nouveau-né il y a tout qui est à construire encore il y a une grande confiance et il sait aussi qu'on va prendre soin de lui il a des chaussons qui sont richement brodées il y a une idée de ne pas être seul et d'être dorlotté aussi j'arrive dans les chevaliers ou les cavaliers selon le nom qu'on leur donne et en fait dans ce jeu-là les chevaliers ou cavaliers on a des images félines en fait on a des images de félins pour trois de ces chevaliers et il y a donc un côté instinctif qui est très très présent donc avec le chevalier de bâton on est face à quelqu'un qui a une grosse passion en lui je le trouve très similaire au set de coupe avec le loup noir et c'est mettre ses passions ses pulsons au service et apprendre comment mettre ça au service de ou à son service il s'assoit et il y a un petit peu dans le fait qu'il montre comme ça l'éclair qu'il a au creux de la main il y a un peu regarde qui je suis c'est tendu comme une offrande et c'est également un geste à la fois il revendique son identité et à la fois il l'offre de façon très vulnérable là on est face à un masque de lion dans le chevalier d'épée et il est prêt à défendre vraiment ses idées visiblement et je me dis que s'il porte un masque il assume peut-être encore pas totalement ce qu'il va dire c'est comme s'il se disait que le plus important pour l'instant c'est d'avoir raison et pas d'être dans le juste alors le chevalier de coupe c'est le chevalier vraiment enfin je le trouve incroyablement féminin il porte cette coupe comme s'il avait ses règles en fait donc il y a une histoire de compréhension et de grande intelligence émotionnelle et aussi de grande émotivité alors il y a d'autres énigmes que je n'ai pas résolues dans cette carte quand je me suis vraiment penchée dessus avant de vous faire la vidéo j'ai remarqué qu'il y avait des pieds dans ses épaules attendez je vous montre hop et et ben j'ai pas encore compris pourquoi tout simplement et ensuite le chevalier de denier on est vraiment dans ce bébé qu'on a vu dans le monde des pages qui a grandi il est toujours sous protection donc il y a vraiment un truc qui va toucher à la culture physique pour moi là dedans c'est le fait de devenir fort et fier de se construire on cultive la sagesse on cultive le repos on cultive le recul et on cultive son corps on grandit c'est vraiment une carte de croissance les reines alors les reines la reine de bâton on est dans une carte de puissance de pouvoir de droit de vie et de mort sur tous une idée que tout est permis à cette reine là donc c'est une vraie prise de pouvoir une vraie souveraine et elle assume sa souveraineté même si elle ne fait pas forcément que des trucs bien alors pour cette reine d'épée j'ai mis du temps à voir qu'en fait ça dessinait un vrai visage avec l'oeil le nez la bouche ouais j'ai vraiment découvert ça il n'y a pas tellement tellement longtemps mine de rien j'ai eu même un peu honte de moi quand j'ai enfin découvert qu'il y avait un visage sur cette carte donc il y a vraiment une idée pour moi de femme qui est invisible et qui se fond dans l'air elle se perd en réflexion et elle va trouver sa place uniquement par la parole ou par les idées elle chuchote peut-être avec le vent elle m'évoque un peu la grande prêtresse en fait une image assez fantomatique avec la reine de coupe on est dans la reine cancer on est dans la reine qui décortique les émotions qui décortique son royaume familial qui décortique son héritage familial qui a une connaissance très approfondie d'elle-même qui va aider les autres donc c'est une sirène également elle semble accueillante elle semble bienfaisante il y a aussi quelque chose de l'ordre de la fée bienfaisante dans cette carte-là et la reine de Denier c'est la reine qui croit enfin dans le sens grandir qui fait fructifier il y a quelque chose de très vert de très verdoyant là-dedans elle nourrit et elle va sans doute aussi se sacrifier elle va jusqu'à pleurer des larmes de diamant parce qu'elle se donne aux autres donc pour moi c'est vraiment la carte de la maman qui se sacrifie et enfin pour finir on arrive dans les cartes des rois qui pour moi sont des cartes de dieux en fait c'est des dieux j'ai pas toujours trouvé à quel dieu les identifier mais je trouve qu'ils ressemblent à des dieux donc là on est face au roi soleil avec le roi de bâton donc c'est le roi soleil le roi Ra ou Ré dans l'Egypte ancienne il gouverne tout il voit tout c'est une grande puissance c'est un grand courage on est hypnotisé par son charisme le roi d'épée alors je ne sais pas à quel dieu il se réfère il se contorsionne un petit peu mais il est vraiment dans la sagesse du guerrier qui n'a peut-être plus même plus trop besoin de se battre il y a l'idée de la plume est plus forte que l'épée parce qu'après tout l'arme qu'il tient à la main c'est une plume il porte également le tatouage du dragon de la chance et en fait sa force à lui c'est le verbe le souffle et on voit si on se rapproche que partout autour de lui il y a des mots qui ont été écrits c'est le roi messager le roi de coupe c'est le roi des profondeurs c'est Neptune donc je fais un rapprochement aussi avec la carte du pendu parce que le pendu c'est la carte de Neptune également mais en fait c'est l'image d'un roi qui nous regarde enfin d'un dieu qui nous regarde et qui connait tout de nos intentions de notre passé de nos ressentis de nos blessures et dans ce cas là il peut soit nous aider soit complètement nous manipuler le roi des profondeurs et pour finir le roi de Denier qui est le dieu Pan pour moi ou Dionysos ou un autre dieu de la nature et du plaisir en fait donc qui représente le plaisir qui représente la sexualité il y a vraiment une idée de plaisir charnel des instincts de la gourmandise c'est un épicurien et il profite pleinement de ce qu'il a j'ai fini avec ma vision de toutes ces cartes ça a été j'espère vous avoir donné des idées à vous aussi vous donner aussi une vision peut-être différente ou qui résonnera avec vous de ces cartes et je vous souhaite une excellente journée en vous disant à très bientôt et à très bientôt